call recording stop ça marche c'est parti on est live j'ai pas ouvert de page pour monitorer j'ai envie de partir ça mais j'étais pas prêt de pantoute j'ai vu ça j'ai vu ça qu'est ce qui s'en vient attends faut que je faut que je fasse quelque chose qu'est ce qu'il faut que tu fasses j'ai oublié de faire un truc allo bonjour bonjour t'es tu sur la page alors je suis sur la page dans trois instants c'est pas grave on est pas officiellement parti on est officiellement parti on est officiellement parti dis maman que tu fais ce play on est comme en préparation autorisat pour tout le monde qui veut nous voir se préparer pourquoi pourquoi ils me sont ah ils sont des autorisations analyse extensions what something is wrong channels je suis sur la page je suis sur la page en train de nous regarder en train de nous regarder avec le attends ils ont changé ils ont changé de quoi ils ont changé plein de choses ici qu'est ce qu'ils ont changé as tu des nouveautés nan 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 c'est ils ont changé ben voyons euh bon nous éprouvons actuellement des problèmes techniques pas vraiment des problèmes techniques modération qu'est ce qu'il s'en vient qu'est ce qu'il s'en vient de quoi qu'est ce qu'il s'en vient qu'est ce qu'il y a cette semaine euh je sais pas man j'ai aucune idée toi qu'est ce qu'il s'en vient black friday oh as tu targeté à les besoins de cette année aucun besoin aucun besoin des extravagances as tu entendu ça ouais c'est quoi c'est facebook messenger c'est bizarre euh pourquoi je l'ai entendu t'as tu facebook non attends je vais écrire je vais répondre à la personne euh attends je vais avoir une réponse tu vas pouvoir l'entendre t'as entendu? écoute ça écoute ça écoute ça ben je comprends pas c'est ton téléphone qui fait le bruit? ou c'est ton mic qui fait ça fait un son de guitare désaccordé mais c'est quoi qui fait le bruit? c'est le bruit de la notification de facebook de facebook messenger ah ok 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 je pensais que c'était quelque chose que tu savais pas d'où que ça venait pis tu te demandais pis tu te demandais c'était quoi? non non c'est que je sais pas pourquoi depuis deux semaines euh ils ont changé le sur juste ce téléphone-là par un bruit de guitare désaccordée ah bien spécifiquement guitare désaccordée oui? tu trouvais pas que ça sonait comme une guitare désaccordée? euh pour être très très sincère je n'ai jamais eu l'opportunité d'entendre une guitare désaccordée la plupart du temps quand je paye des shows de musique le musicien il est assez bon pour accorder sa guitare ouais? ouais tu iras dans des shows gratuits peut-être que tu vas en entendre ah ouais c'est pas moi je suis pas fan des shows gratuits euh je sais pas qu'est-ce qui se passe c'est quoi le problème? ben c'est parce que normalement j'ai accès au channel à partir de mon channel mais là la l'option qui me permet d'aller voir le dit channel j'ai comme disparu ok donc euh je n'ai plus accès tu n'as plus accès au channel? ben à partir de mon channel mais c'est juste que ah ok tu peux partager un channel avec un autre channel comme pour qu'il soit associé puis que tu puisses le monitorer et le paramétrer à partir d'un autre ouais ouais c'est exactement ça c'est bien? pourquoi tu ne l'as pas dit comme ça? euh oh attends host technology non c'est pas ça Google One est sorti Google One est sorti on en parlait la semaine passée et le soir même Google One est sorti ok pis as-tu déployé combien de jigs? rien encore j'ai pas fait de move pourquoi? pas de rien ouais ouais non ben tu vois j'ai pas encore buster mon 100 gig fait que ça donne rien mais mais regarde j'ai les prix ici ah ben dans le fond c'est pas très très compliqué tu veux mon petit logiciel ah petit logiciel est là il est dans le petit logiciel oups j'suis en bravo mais ils ont vraiment tous changé les cochonneurs ici c'est insane c'est comme ça euh je veux-tu monter là? c'est quoi qu'il a? prends faire une chose pareille tu vois voilà Google One euh c'est bien ça venait avec un 7$ de rabais dans le Google Play Store c'est cool hein? Google One Google One oh shit ok ouais tu peux avoir jusqu'à 40% de rabais c'était dans certains hôtels ah ouais 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 pis pour ce qui est du storage tu vois ils ont gardé le 2,59$ par mois pour le 100 gig pis ils ont sorti un forfait à 3,99$ pour 200 gig et c'est 14$ pour 2 teramètres en fait que les prix qu'on voyait la semaine passée c'était pour euh c'était des prix en US ok 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 ouais mais à part le storage pis les deals spéciales what do you get? du storage c'est tout? c'est tout? extrêmement bénéfice ok ah tu peux parler à des experts Google ah pis tu peux partager tu peux partager ton plat avec ta famille ah ah tout c'est nice tout c'est nice ouais ouais ah ben tu vois YouTube Music Premium Plans YouTube Premium Family Plans YouTube Premium Family Plans YouTube TV ah oui c'est vrai on est rendis avec ça aux Etats-Unis tu peux regarder les postes de télé pour ceux qui regardent encore ça Google Play Music Google Calendar Google Keep il y a plein d'affaires qui arrêtent pas de sortir eux autres capture, share, idea c'est plein de bonnes affaires c'est plein de bonnes affaires parce que Google c'est une compagnie de merde euh non c'est pas ça j'ai les mots me l'arrivée très bonne compagnie très bonne compagnie voilà tu peux être une note pour cette semaine pas en tout ben tu vois j'avais pris ça pas en tout j'avais pris ça c'est pas ton travail je suis déçu je suis déçu Pascal tu fais pas ton devoir désolé zéro non pas fort pas fort pas fort mais qu'est-ce que tu veux qu'est-ce que t'as encore caché en arrière avec ta boîte de carton la litière ah hmm je vois brillant 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 pis finalement tu vas-tu t'acheter tu vas rien t'acheter au Black Freddy? euh ben j'ai pas de besoin mais tu vas quand même t'acheter du stuff tu vas quand même regarder des prix pour certaines stupidités ouais bon c'est ça fait que c'est quoi les choses que t'as regardé partage si c'est pas écoïste ah ben j'ai regardé juste les Assassin's Creed ah ok juste les jeux juste ça mais pour les jeux pour les jeux même le Black Friday c'est pas le c'est pas le best là le meilleur c'est les Winter Deals de Steam ah oui? ben oui Winter les les rabais les Winter Deals de Steam c'est c'est crostillant mon ami mieux que le Black Friday genre tu trouves des jeux à 80% de rabais ben tu vois c'est justement ça que je viens de voir mais là c'était sur le UbiStore ah ben UbiStore aussi font des bons rabais là mais eux autres c'est juste dans le fond les jeux disponibles sur UbiStore sur le Uplay ben quand tu regardes Assassin's Creed non mais regarde que j'ai trouvé non mais regarde que j'ai trouvé c'est quand même c'est quand même non pas Buy Now pas Buy Now on va aller ici un package ouais tout un package tout un package tout un package tout un package tu vois ici on a un package Animus Pack ah c'est normalement 400$ et maintenant 152$ ouais c'est ça c'est tous les tous les jeux jusqu'à la origin je pense Assassin's Creed 1 2 Brotherhood on se l'a demandé la semaine passée c'est pas la même chose ah je sais version Deluxe Revelation avec l'extension le 3 Deluxe Edition Black Flag Liberation Rogue Unity Syndicate et le Chronicle Trilogy ça faut que tu aies un motivant tabarnak pour passer à travers tout ça ça donne du temps mais je pense que c'est quand même un bon deal ouais si tu tiens à avoir heuuuum c'est tous les originaux dans le fond ouais ouais dans le fond ça s'arrête où juste ah ben c'est ça c'est ceux qui est bad par exemple t'as pas les 2 derniers non non mais quand même ouais non c'est un bon deal si tu tiens à avoir cette histoire Parce que moi personnellement, ils ont à peu près deux jeux là-dedans que j'aimerais voir. Mais quel ? Blague. Ouais. Puis... Le 1. Le 1 ? Ouais, attends. Pourquoi le 1 ? Ben c'est du cas ça a l'air qui est bon, c'est juste que j'ai pas... Ben parce que le 1 c'était l'original, c'était comme le... Le début, c'était comme le main, c'est comme la base. Ouais, ben tu vois j'avais le goût justement de le refaire, je l'avais fait au début, c'est tout début. Fait que... Ah, peut-être. Steam, peux-tu battre ça ? Hein ? Ben pas Steam là, mais tu peux acheter des jeux au marché noir là. Ben, au marché gris je veux dire. Ça veut dire quoi ça ? Je t'en ai pas parlé. Non. Mettons exemple... On va checker Black Flag en ce moment. Il est combien mettons Black Flag en ce moment sur Youplay ? Black Flag... Attends, on va voir ça. Merci. T'en ai cherché bubbi. Assassin's Creed. Black Flag. 24 au lieu de 59. Ok, moi je peux l'avoir à 18 au lieu de 24. Pis tu joues sur quoi ? Ben lui c'est sur Youplay mais... Tu peux avoir aussi la version Steam... Tu peux avoir aussi la version Steam... Comment tu fais ça ? Le marché gris bruh. Il est où le marché gris ? Va sur ton browser item, ok ? D'accord. La barre de recherche. Ouais. Tape G. G. 2. 2. A. A. Point. 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 Comme. Surprise motherfucker. C'est quoi ça ? Ça, c'est un marché de revente de jeux vidéo. C'est des clés qui ont été procurées de façon légale. Ok. Et qui sont revendues de façon légale mais moralement illégale. Pourquoi ? Parce que dans le fond c'est du monde qui achète exemple des clés à... Mettons pour... Je sais pas... Un genre que j'achète un pack comme l'autre qu'on regardait tantôt puis j'en vends toutes les clés une à une ? Peut-être. Il y a plusieurs méthodes. Ça peut être une méthode ou les autres méthodes les plus fréquentes. C'est mettons le monde en Russie qui achète une clé pour un jeu en Amérique du Nord. Mais vu que dans le fond eux autres leur monnaie a moins bien ils payent beaucoup moins cher et qu'ils le vendent en échange beaucoup moins cher. Mettons... Ils le vendent moins cher en... Ok, 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 je comprends. En Russie les jeux valent moins cher parce que la population a... Exemple là, on parle de la Russie, j'ai aucune idée que c'est que l'argent d'avoir en Russie. Mais mettons qu'en Russie, la population a moins la capacité de payer l'équivalent en US du prix d'un jeu. Ça fait qu'ils vendent moins cher pour qu'eux autres puissent l'acheter. Ça fait qu'eux autres le revendre, c'est ce que je comprends. Ah, entre parenthèses, le coût de la vie est moins cher. Donc, les jeux, tout se vend moins cher là-bas. Donc, ils peuvent acheter, mettons, des clés... Mettons, normalement mettons un jeu ici, on fait tout à US, ok. Mettons un jeu ici pour 59$ US, ok. Puis là-bas, en faisant l'échange, normalement ils vont, mettons, 45$ US, ok. C'est juste une différence de 5$, ok. Surtout qu'ici... Tu peux aller en haut en bas complètement. Puis genre, en bas à droite, t'as une petite portion, c'est marqué genre Euro Europe là. Tu peux cliquer dessus, tu peux changer Canada canadien, puis ça va te donner des prix en canadien. Ah, je peux l'avoir en canadien? Ouais. Ouais, ouais. Et ouais, ça dépend desquels. Mais il faut que tu cherches comme exemple, mettons, de moi c'est celui que tu viens de chercher. Il faut juste que tu saches. C'était... comment il s'appelle là? C'était le Animus... Animus Pack? Animus Pack, oui. Ah non, mais ça, c'est ça, c'est des... Là, t'achètes pas des packs là-dessus. T'achètes des jeux. Genre Animus Pack, j'en trouverai pas ça parce que personne ne piachète ça. Fait que si t'en trouves un, c'est juste quelqu'un qui l'achète puis le vend au même prix ou au plus cher. Ouais, je comprends. Fait que là, eux, ils vendent des clés, puis bon, mettons que... Attends, je te... C'est un peu comme quand t'achètes sur eBay. T'achètes pas de quelqu'un qui a une cote en bas de 95, genre. T'achètes la clé genre à quelqu'un qui a une cote genre de 95 plus. Ah, qu'il y a un à vendre plusieurs. C'est un marché comme eBay. Ben, c'est pas exactement comme eBay. C'est juste que... Dans le fond, la façon que ça fonctionne, c'est que... Quand t'achètes, ta clé est instantanée, tu la reçois, ça prend 5 minutes, OK? Parce que dans le fond, les clés sont dans le système, puis du moins quand t'achètes une, tu te la donnes. Dans le fond, les notes, c'est pour vérifier que dans le fond, les clés, qu'est-ce que ce gars-là il vend habituellement, c'est des bonnes clés. C'est pas des clés genre, mal, parce que si t'achètes une clé, tu prends pas la protection, genre, t'as pas de remboursement, même si la clé est pas bonne. Fait que t'achètes du monde... Tu peux acheter une protection? Tu peux acheter une protection de la part de G2A, c'est genre 2-3 piastres, puis si la clé est pas bonne, ils te la rembourses. OK. Puis... Le... Connect... OK, la plateforme, c'est Steam. Ben, ça dépasse ça. Non, mais je suis en train d'en regarder un qui est sur Steam. Ouais, ouais, voilà. Ah ouais. Ouais. C'est intéressant. Extrêmement intéressant. La part des jeux les plus populaires, tu peux les trouver tellement moins chers. Comme un exemple stipide, mettons... Les jeux qui viennent de sortir, tu vas rarement trouver le meilleur prix. Parce qu'ils viennent juste de sortir, y'a pas eu d'un roulement marché. Mais exemple... Assessions de Origin, mettons, y'a combien? Pour le fun. Euh... Ouais, y'était... C'est comme tu dis, y'était pas vraiment... Attends, Origin? Non, c'est ADC que je voyais. ADC à 74. Ouais, mais c'est ça... Le prix nouveau y'a 80 en ce moment, tu sais. Euh... Ah oui? Ah oui, oui, oui. Ah oui? Ah oui? Ah oui? Ah oui, oui. Ça c'est le dernier ça. C'est l'avant dernier ça. Ah oui. Ah oui. C'est comme un Origin? Ah... O-R... E-G-N-S? 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 E-O-R-G-N-S? 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 O-R-G-N-S? Je ne le vois pas. C'est... C'est tout des... Digital Buy. C'est comme en ce moment. En ce moment, l'expansion de WoW, la dernière expansion est sortie il y a deux mois. Si tu veux l'acheter neuve, en ce moment, elle était 62 Canadien. Ben... Si tu l'achètes, ce site-là, t'as rien à 45. As-tu juste des jeux là-dessus? Euh... Il y a du software aussi. Mais... J'ai jamais vraiment exploré software, puis les seules fois que j'ai acheté du software, c'est quand j'ai acheté ma clé Windows. J'ai acheté une clé Windows 10, pour ne pas payer 180$ pour un Windows. Tu peux acheter une Windows à 10$ en ligne. Dans le fond, j'aurais pu l'acheter là, parce qu'il y en a. Mais ici, ils sont quand même plus chers. Pour ce qui est Windows, j'ai un meilleur site. Euh... Que genre, Bias, t'as une clé, pis t'as une chance... T'as genre une chance sur 7 que ta clé soit mauvaise. Fait que si t'as acheté une qui est mauvaise, Bias, t'as acheté une deuxième, elle sera pas mauvaise. Pis ça va juste avoir coûté mes Bias. Mais je vois aussi du hardware, regarde, j'ai une paire d'écouteurs là. Ah ben je pense que oui, je pense que dernièrement ils ont évolué, pis euh... Marchandises. Ah oui, attends, c'est de la marchandise... Je pense que c'est de la marchandise spécifique pour des gamers, mais... Je sais pas jusqu'à quel point qu'ils vendent tout ça. Mais ça par contre, euh... Ça doit être récent parce que avant c'était pas de même, ouais. Je vois des cartes cadeaux aussi. Mais j'ai jamais acheté. Fait que je sais pas à quel point que... T'sais, je sais pas comment le service fonctionne, si la livraison est rapide, si euh... Ouais. D'où que ça part. T'sais, pour tout ce qui est du hardware, moi genre... Je mets limite pas mal à Amazon, généralement. Hmm... Parce qu'Amazon... C'est Amazon. Ouais. J'ai... Je suis protégé, pis euh... Je fais juste vendre sur Amazon. Hein? Je fais juste vendre, moi, sur Amazon. Je prends des conditions. J'ai jamais commandé encore. Ah ok, ouais. T'as jamais commandé? Non. Non. J'ai eu... J'ai eu une preuve d'excellents services cette semaine, par exemple. C'est vrai que c'est excellent chez Amazon, même. Ouais. Ben, tu vois, je m'étais commandé... Je m'étais abonné à... Audible. Ouais. Je voulais écouter un livre. Ok. Pis je trouvais qu'il y avait eu de quoi de bizarre pendant mon abonnement. Pis dans le fond, j'avais pris mon livre gratuit, pis je me suis désabonné. Si j'aime ça, je me réabonnerai. Pis ils m'ont quand même facturé, après un mois. Pis ce que j'ai réalisé, c'est que mon abonnement s'est fait comme... En même temps sur Amazon.com et sur Amazon.ca. Ok. Je m'étais désabonné sur Amazon.ca, mais je savais pas. J'avais un compte Amazon.com. Ok. Pis de ce que j'ai appris, c'est que c'est deux compagnies différentes, si tu veux. Ouais. Ils font comme partie de la même maison, mais ils sont pas capables de se parler. Pis ils ont pas le même magasin ou rien. Fait que j'ai demandé un remboursement, pis il était comme 10h30 le soir. J'ai fait ça avant d'aller me coucher. Pis j'ai remarqué le lendemain matin qu'ils m'avaient répondu genre en dedans d'une heure. Avec un remboursement. Avec un remboursement. Ouais, 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 ouais. Y'a pas... Genre, quand t'es membre Prime, ok. Ouais. Si tu commandes... Mettons que tu commandes une PlayStation à 500$. Elle est livrée, pis quelqu'un te la vole. Parce qu'ils l'ont laissé devant la porte ou de quoi de genre, ok. Ouais. Et ils vont te la rembourser. Genre, ils te gossent pas genre. C'est... T'sais, ils te garantissent ça. Pis quand t'es Prime, genre ils gossent pas avec la patate. Mais quand t'es Prime, c'est eux qui te le livre? Si t'es dans les régions? Ben en fait, Prime, ça peut être livré partout en fait. Ouais, ouais. Non, mais je veux dire... J'imagine qu'eux laissent pas forcément du stock sur le bord de la porte. Ouais. C'est justement ça. Eux, ils le font pas. Non, non, non. Oui, eux, ils le font. Ah, eux, ils le font. Ok. Ben, c'est parce que c'est pas directement eux, mais tu sais, dans le fond, Amazon ont des compagnies de livraison sous-traitants qui font exprès de la livraison d'Amazon, genre. Ok. Tu sais, comme ici, dans mon coin. Ben toi, t'es juste à côté de Montréal. Ouais, moi, je suis juste à côté de Montréal, pis je pense que c'est la même compagnie qui fait pas mal tout. Ils font affaire avec Purellator pis Post-Canada aussi, de temps en temps. Hein? Grève. Ouais, je sais pas, ouais, je sais pas. En tout cas, Purellator, Post-Canada. Mais généralement, c'est la même compagnie. Ça s'appelle Intelcom... Intelcom... Quelque chose Canada. Pis eux autres, ils se cassent pas la tête. Ils demandent pas... Amazon demandent pas une signature. Fait que genre, pas importe ce que tu commandes. Eux autres, ils arrivent ici. Ils... 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 Ils cognent la porte, ils laissent la boîte en avant, pis ils s'en vont. Hum. T'avais-tu vu... Ah, c'est ça. Je trouvais ça assez fort. Et merde. C'est ça. Je viens d'envoyer de la musique. Ça. Euh... Service de... Service de livraison Amazon qui vient de te le porter, mais en dedans, chez vous. Ouais, j'ai l'ai vu. J'ai l'ai vu. Avec... Je l'ai vu. Le... Le doorlock. Pis t'oblige à installer la caméra pour filmer le livreur, dans le fond. C'est brillant. Je l'ai vu. Dans le fond... Hum... C'est le doorlock spécial, pis là, le livreur arrive. Hum... Il fait... Je sais pas trop si c'est son cellulaire, je pense. Pis... Ça débord la porte. Il met le paquet, il ferme la porte. J'imagine qu'il y a une clé qui fait que probablement quand lui arrive juste à côté, ça... Ça se déborde seul. Hum hum. Pis... Il rebord la porte, pis il laisse le paquet, pis that's it. Ça finit là. Ouais. C'est... C'est fort. Ouais. Faut... Faut faire confiance. Ben... Un peu. Ouais. Ouais, mais tu sais, tu dis... T'sais, la compagnie a quand même pris... Euh... Moi, j'aurais la chienne en tant que compagnie de faire ça. Parce que, t'sais, Amazon, ils ont des employés comme ça se peut pas, là. Ouais, ouais. Mais c'est ça, tu vois, ils ont pris la peine de... Si tu veux que nos livreurs fassent ça, ben... Tu vas avoir une caméra Amazon qui va filmer ta porte. Ouais. Ben, c'est ça, mais... L'affaire, c'est que... Ils... Ils veulent... Ils veulent aller de l'avant avec... Avec tout ce qui est comme automatisation, pis les choses le plus... Sécuritaire, et c'est impossible, pis oui, sécuritaire, entre guillemets, parce que le fait d'essayer d'entrer un livreur, c'est... Euh... Je n'ai entendu parler, mais j'ai pas... J'ai pas vu. Tu sais pas comment ça fonctionne? Vas-y donc. Non, je sais pas. C'est incroyable, ok. La façon que ça marche, il y a des caméras partout. Tout est... Tout est... Tout est setupé. Genre, tous les mouvements sont trackés. Fait que... Toi, dans le fond, t'as un account. Quand tu rentres là-dedans, c'est parce que tu passes la porte, t'as un account, ok? Genre, faut que tu... Faut que tu t'identifies en tant qu'avec ton account. Hum-hum. Mais, du moment que tu passes, tu peux faire ce que tu veux. Tu prends les choses, tu les mets dans ton backpack. Tu manges des choses directement là. Hum... Tu prends tout ce que tu veux. Tu fais comme si tu ferais ton épicerie normale, mais... Genre, tu peux mettre directement dans ton back sac ou manger directement là. Pis après ça, tu t'en vas, tu payes pas. Mais c'est les caméras qui track... Non. Ce que toi t'as pris... Pis t'es le facture genre sur ta carte de crédit à la fin de la journée. Wow. Ouais. Wow. C'est une scène là. Il te traque depuis le moment que t'es rentré. Hum-hum. Pis il est capable même de savoir si tu prends quelque chose, pis tu le redéposes. Mettons, tu prends quelque chose, tu pars avec, tu fais le tour, tu reviens, tu le redéposes. Il va le savoir. Fait que genre, tu seras pas chargé. Ouais. C'est une scène là. C'est fort. C'est fort. Ah ouais, c'est une scène. Faut vraiment que tu vas voir la vidéo là. Je pense que ça s'appelle comme ça. C'est des épiceries Amazon. Ça vaut vraiment la peine. C'est vraiment nice. Amazon grocery store. C'est quelque chose comme ça. Ouais, je l'ai, je l'ai. Wow. Y'en on va genre quelque chose comme 10, il me semble. Ou un. Il fallait que j'essaie. Il fallait que j'essaie le nouveau, la nouvelle version du logiciel. ça lag sur la vidéo. Ah, ok. Ouais, c'est ça dans le fond, c'est ça. Tu es identifié avec ton téléphone, avec ton account. Après ça, tu rentres, tu prends ce que tu veux. Ça doit être weird pareil. Ouais. Y'a-tu des caméras derrière? Y'a des caméras partout. Des articles. Ouais, il doit vraiment avoir beaucoup de caméras. Ouais. En fait, c'est genre, tous les articles ont un tag, qui sont tagués. Fait que la caméra, elle est quand même identifiée, genre, quand tu en prends un. Pis y'a des tags directement devant. Pis y'a des caméras qui te track toi. En tout cas, y'a genre plein de technologies qui track tout, genre. Ouais. Ouais. Non, c'est fort. Hum-hum. Je me demande, le pourcentage d'erreur est à combien? Il est assez bas que, il s'en fout de perdre l'argent. ouais c'est sûr qu'en même temps tu s'ouvres en il n'y a aucun personnel de caisse ouais mais j'aurais peur d'être surchargé mais j'imagine que tu dis ça a l'air que si t'es surchargé dans le fond le soir t'as un espèce de briefing de ce que t'as acheté t'as un email si t'as un item que tu fais comme yo j'ai pas acheté ça ou j'en ai juste acheté un dans le fond t'as l'option envoyer une correction pis ils te le remboursent ils se cassent pas la tête pour faire comme ouais ouais s'ils voient que t'abuses si tu fais ça à chaque fois là ils vont regarder pis ils vont faire regarde t'en as pris deux ouais oh tabar mag hey gros mot excuse moi j'ai pas pésé c'est la bonne la bonne affaire sur ma chaise hey mais attends c'est un pop filter que t'as mis cette semaine ben j'ai toujours eu un pop filter ok non lui ouais ouais ah c'est pas le même micro euh non c'est pas le même micro mais pourquoi pourquoi as-tu changé ton microphone parce que c'est quelque chose que je peux pas te dire euh directement dans le podcast que je vais te le dire une fois qu'on aura terminé d'accord j'ai tellement hâte que ce soit fini c'est privé d'accord eh oui fait que c'est ça c'est quoi le c'est quoi je m'en ai à dire je sais pas j'ai oublié hum pas fort pas fort j'avais un crayon tantôt le crayon il m'aide à penser moi j'avais des notes des notes de trucs que je voulais parler ouais oh mais tu l'as dit tantôt genre tu m'écoutes pas tantôt je t'ai posé la question si t'avais pris des notes pis tu m'as dit non ouais j'ai pas pris de notes cette semaine mais j'ai des vieilles affaires que j'avais enregistrées depuis longtemps comme google one google one ouais 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 tu vois j'avais aussi une note qui disait que j'ai dû voir ça il y a très longtemps que le bitcoin consomme autant d'énergie que l'Irlande ok le bitcoin c'est mort ok oublie ça mais il consomme quand même autant d'énergie que l'Irlande ouais pis là pis là genre ben le gros hype est passé ouais ce qui arrive c'est que tu sais comme je pense que il y a eu des réglementations qui ont été mis hum dans le dans le but de contrôler le farming pis à cause des réglementations à cause des taxes à cause d'une coupe d'affaires ça fait en sorte que c'est plus aussi profitable ouais 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 hum fait que genre tu sais ça ça a commencé à descendre depuis quelques mois parce qu'en fait moi j'ai remarqué en fait pas j'ai remarqué mais moi j'ai la raison pour laquelle j'ai porté attention à la curve du bitcoin c'est parce que cette curve du bitcoin là elle a aussi influencé la curve des prix des cartes graphiques ouais ouais parce que ouais c'est ça tu sais on en avait je pense qu'on en avait déjà parlé mais en tout cas c'est ça on en avait parlé pis les cartes graphiques c'est ça ils ont retombé à un prix un peu plus normal et puis ça a commencé tranquillement genre à partir du mois de mai pis je te dirais à peu près au mois d'août il y avait un prix pas mal normal pis c'est le prix qui reste stable là en ce moment c'est un petit peu plus cher que c'était à la base quand tout a commencé mais c'est quand même monstrueux les prix que ça a atteint euh ouais ouais ah bah ouais ça partit à 5,3 cents canadiens le 17 juillet ouais 2010 pis à son sommet ça veut dire que c'est une augmentation de je sais pas si c'est à son sommet ben tu peux le voir là tu le vois pas là-dessus ben le plus haut que je vois c'est une augmentation de 47 698 1994 et voilà et voilà ouais 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 c'est bien ouais ouais c'est très bien mais depuis son sommet jusqu'à maintenant c'est une chute de 75% ok qui est qui est beaucoup d'argent ouais qui est beaucoup pour les personnes qui ont acheté quand ils étaient au sommet euh ouais je voudrais pas être une de ces personnes-là non moi non plus et en parlant de bourse rapidement comme ça la semaine passée on parlait d'Activision bizarre qui chutait à cause qu'il y avait pris des décisions de marde envers leurs joueurs pis ça a continué à chuter ah ouais j'ai pas regardé ouais aujourd'hui ça a fermé à 49 et 19 si on regarde ouais ça a chuté particulièrement aujourd'hui ouais ouais à tous les jours ça a trop ouais ouais c'est bien mais non c'est pas bien c'est pas bien mais c'est ça quand tu regardes un mois tu vois genre la tragédie le 2 novembre ouais ouais c'est mauvais la tragédie du 2 novembre eh oui mon ami tu le regardes depuis le tout début qui est le 29 octobre c'est vraiment la pire chute euh oui ben c'est oui oui c'est la pire chute qu'il y a eu genre 100% 100% depuis le début genre ils ont toujours le grow up pas vrai non non c'est la pire chute non si tu regardes en termes de pourcentage le 22 août 2008 jusqu'au 20 12 décembre 26 décembre euh jusqu'au 26 décembre il y a eu une chute de 48% ah ouais ben c'est parce que ouais parce que ça valait genre 16 US ouais ouais mais attends 2008 je comprends pas cette chute là 2008 c'était la release de ah non je comprends cette chute là tu vois maintenant c'est la release de la chute on a 39% en ce moment ah non non c'est pas c'est pas la fin de non je me demande c'est pourquoi c'est pourtant ah c'était la release fin septembre fin septembre 2008 c'est un beau crash pis ça a pris beaucoup d'années avant qu'ils le reprennent c'est en 2008 pis ils sont remontés au même montant en 2013 ouais 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 tout à fait 2008 c'était la fin de c'est la fin ou le début de l'age king pourtant ça a été les expansions les plus aimées mais en même temps ouais non je pense que non je sais ce qui est arrivé genre les années les années brillantes les années genre shining de la de allo moi je suis là ok je pensais que tu m'entendais pas ce que les années brillantes des mémoires RPG comme wow ça a commencé dans les années 2000 pis ça a terminé pas mal dans les années 2007 2008 après ça les personnes qui ont continué le train des mémoires RPG c'est les plus geeks les plus accro les plus les plus qui aimaient plus le genre mais le hype comme quoi tu sais comme en ce moment c'est le battle royal c'est genre ça prend tout 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 mais c'est ça ça c'était le hype fait que d'après moi c'est là qu'il y a eu une grosse chute genre de de joueurs en fait ouais au niveau des mémo je pense mais en tout cas ouais ouais on va fermer ça on va fermer ça j'avais aussi une nouvelle qui disait que Google je me souviens même pas en tout des détails mais Google installe des points de wifi gratuit au Nigeria ben Google a plusieurs endroits où ils installent du wifi gratuit ah oui genre je suis pas je suis prêt à valider là dessus 100% mais free Google wifi il y a plusieurs endroits où ce que genre c'est sympathique ouais ouais je sais pas pourquoi qu'ils font mais parce qu'ils veulent avoir des informations ouais c'est ça check wifi pils à New York en 2015 Google a planifié de changer 10 000 des stations de téléphone dans des pylons de wifi genre pour trouver du wifi ok pas pire ouais ouais ben je sais pas pourquoi j'avais déjà entendu parler de ça mais ils font des genres des conneries de même ça leur tente c'est Google ils peuvent ben faire ce qu'ils veulent c'est vrai moi je voulais montrer ça aussi c'était un vidéo que tu m'avais envoyé quand on parlait d'imprimante tout le monde devrait voir ce truc c'est moi qui l'a envoyé oui oui c'est ça c'est toi qui me l'a envoyé ouais monsieur il vendait des cartouches d'encre puis il avait il montrait justement non il était vendeur puis il montrait justement les prix qu'il vendait puis les prix au cost puis quand il est tombé sur le prix de la cartouche il a capoté ouais c'est d'un ridicule incroyable je pense c'est là qu'il monte une cartouche de 60$ coûte à la compagnie 23 sous ouais ouais c'est sûr moi j'ai bien aimé la comparaison de c'est quoi c'est le produit le plus cher après après le 100 153 000$ par gallon pour la morsure de serpent le venin de serpent ah oui 26 000$ par gallon pour le chanel numéro 5 9400$ pour un vaccin probablement et 2700$ par gallon pour la cartouche d'encre c'est vrai qu'il y a de quoi de ça marche pas ça coûte plus cher attends ça coûte plus cher que le pétrole 2700$ le gallon oui ouais c'est ça ouais ouais oui en tout cas si le pétrole est rendu 2700$ le gallon je vais aller vider ma tank de diesel pis je vais m'acheter d'autre chose tu vas t'acheter une tessie là ouais je pourrais quasiment une belle guérifourte tessie là non mais attends je viens de faire le plein fait que j'ai 55 litres combien de litres dans un gallon ça c'est 3 litres 3-4 litres c'est que je dis même c'est 3.74 3.78 litres dans un gallon 3.78 c'est à dire que j'ai 14 litres et demi fois 2700$ ah ben attends attends ça dépend ça a l'air qu'il y a deux types de gallons ça a l'air qu'il y a les gallons américains c'est vrai pis les gallons impériaux c'est une stupidie c'est incroyable il parlait pas de quel type de gallon mais je pense que c'est les gallons américains c'est 3.78 c'est un gars des états-unis si tu utilises un gallon ok c'est parce qu'il habite aux états-unis il n'y a pas grand monde qui utilise un gallon nous c'est des litres ok pis des litres des mètres cubiques partout dans le monde sur les états-unis et en Angleterre peut-être non 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 l'Angleterre l'Angleterre utilise les milles non oui non c'est partout des kilomètres non l'Angleterre utilise les milles England measurements German system world c'est quoi c'est metric miles versus kilometer world map je pense t'as raison oui j'ai raison c'est sûr j'ai raison regarde regarde juste ici ça c'est la carte du monde et ça c'est les endroits qui utilisent le mille les états-unis regarde juste ici là juste là chez l'Angleterre et il y a un autre gang de cons ici c'est quoi c'est ce pays là c'est quoi c'est ce pays là c'est pas la Corée c'est la Thaïlande non la Thaïlande est plus à l'ouest ah c'est le Myanmar c'est juste à côté de la Thaïlande ok le Myanmar sérieux ils ont-tu des routes les autres oui ils ont des routes c'est bien raciste ça comme commentaire non 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 mais ça a l'air que c'est un très beau pays à visiter ça le Myanmar hum t'as-tu jamais vu le Myanmar hum hum regarde c'est non j'ai jamais vu pour vrai non non mais ça a l'air assez spécial ben regarde c'est ce que tu vois quand tu fais une recherche sur Google oh wow shit ok ouais ok ouais non non c'est vraiment c'est quoi je te dis dans toutes les photos que j'ai vues j'ai jamais vu de route c'est pour ça que je posais la question ils se téléportent eux autres c'est une peut-être c'est comme comment ça s'appelle c'est comme le le Wakanda Wakanda on connait pas le Wakanda tu connais pas le Wakanda non on connait pas le Wakanda tu décevres Amin ah je suis désolé de te décevoir tu connais pas le Wakanda il y a un problème tu connais le metric versus impérial ça le fait dessus quand je fais ça quoi ça les emotis ah non ça le fait pas c'est seulement sur Skype ok ah tu vois c'est carrément pour toutes les mesures j'ai la carte du système metric versus impérial c'est triste ah eh oui eh oui tu prends l'autre la carte du monde de ceux qui te conduisent à gauche tu crois qu'elle est là où ça tu vois tu vois ils sont quand même assez tout seuls l'Angleterre ah ça ça c'est la c'est la nouvelle c'est la nouvelle Guinée c'est un petit pays en Amérique du Sud que c'est une des genre il y a ce pays là ouais puis il y a genre c'est la Gouina excuse c'est la nouvelle la nouvelle Gouina c'est genre il y a ce pays là puis il y a un autre pays à côté ok c'est deux petites pays deux petites colonies c'est deux colonies genre il y en a une française puis une anglaise genre puis ça n'a pas un rapport ça n'a pas un rapport c'est tout espagnol partout t'as le Brésil c'est portugais puis t'as deux ces deux petits pour vrai ça n'a tellement pas un rapport que dans toute l'histoire et la géographie que j'ai appris le temps que j'ai habité en Colombie j'ai jamais entendu parler de ces deux pays là je suis venu connaître ces deux pays là il y a genre ouais j'ai connu ces deux places là il y a genre quelque chose comme trois ans que je suis tombé sur quelque chose j'ai regardé des affaires puis je faisais des recherches par rapport à en fait pour ma culture générale puis j'ai tombé là-dessus puis j'étais comme j'ai jamais entendu non c'est ça c'est la Guyana la Suriname puis la French Guyana la French Guina c'est une colonie qui parle principalement français avec mélange d'autres affaires c'est super puis eux autres ils n'ont pas rapport aussi non ils n'ont aucun rapport c'est trop petit pays c'est trop petit paradis c'est ça le pire ils n'ont aucun des problèmes ils ne sont aucunement ils ne sont aucunement mélangés à tous les problèmes politiques que le Venezuela la Colombie le Brésil l'Équador on dirait qu'ils sont là mais ils ne sont pas là ils ne font pas partie du continent je suis sûr qu'il y a comme un mur invisible mais toi on dirait que c'est je ne suis pas sûr que c'est c'est peut-être juste la Guina qui conduit à gauche attends je vais te le dire un mix des deux peut-être avec la Suriname suriname en fait je pense que j'ai l'impression que c'est la Guayana ah non attends pas sûr en fait ça a l'air de la Suriname qui conduit oh attends non je l'ai en excluant probablement les deux probablement les deux ça a plus l'air d'être la French Guina seulement je pense mais je ne sais pas ah tu penses non 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 parce que si tu regardes à gauche il y a la forme de la Guina à gauche c'est vraiment la forme de la Guina puis la fermeture comme ça ouais non c'est ça c'est les deux c'est la Guina puis la Suriname c'est la Guina le Suriname puis la French Guina I guess non c'est ça c'est la Suriname puis la Guina ouais c'est ça puis eux autres c'est quoi c'est des c'est je pense c'est anglais ou quelque chose de proche comme ça attends probablement si c'est les deux seuls qui conduisent à gauche ça doit être un 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 pays outre-mer si tu veux Suriname je t'ai resté surpris les Bermudes aussi ils conduisent à gauche ah non c'est ça c'est une capitale allemande allemande c'est les allemands oui la Suriname c'est allemand c'est ça Suriname is a small country in the north eastern coast of south america it's defined by 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 vast swats of tropical rainforest dutch colonial architecture and melting pot culture capital attends je vais juste voir directement c'est quoi une colonie officiel language c'est l'allemand c'est ça ah ben t'as bah ouais les Bermudes aussi ils conduisent à gauche genre c'est l'Allemagne France l'Angleterre ah les Bermudes ah ouais les Bermudes ils conduisent à gauche mais ça c'est un île anglaise ouais 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 mais ça c'est tellement c'est fou quand tu recules sur Google Maps et que tu ne peux pas le voir c'est quand même quand tu zooms tu ne le vois pas ah un moment donné tu as le nom qui apparaît mais tu ne vois pas l'île puis là tu zooms puis tu ne vois pas encore l'île mais tu vois le nom tu vois apparaître la petite cachonnerie aïe aïe spécial hey j'ai une question pour toi maintenant qu'on est sur Google Maps vous avez entendu parler du projet de loi européen pour YouTube bonjour Nico wait désolé Nico wait on était emballé sur une conversation on a oublié que tu étais là bonjour Nico wait enchanté bienvenue j'espère que tu es toujours là non je ne sais pas nouveau projet de loi européen pour YouTube je n'ai pas entendu parler du tout non qu'est-ce qui se passe les autres ils ont plein de ils ont plein de lois bizarres les européens ont beaucoup de contraintes envers Google je ne sais pas je pense qu'ils ont plus c'est plus une question de contrainte par rapport à la privacy la privacité c'est à cause de nous autres qu'on a reçu justement plein de remises à jour de tous les contrats d'utilisation de tout ce qu'on utilise je me souviens les mimes les mimes c'est incroyable tu sais c'est quoi un mime il y avait un mime c'est un doute genre son avion s'était écrasé ok puis genre il était le seul survivant puis il a réussi à nager jusqu'à une petite île déserte puis quand il est arrivé sur l'île déserte genre sur les sables c'était écrit nous avons mis à jour nos conditions mais non attends on va continuer en attendant Nico Waite on sait-tu s'il est encore là Nico Waite non je pense qu'il est parti je pense qu'on a été trop long à y répondre ah quel dommage désolé Nico Waite si tu viens nous revoir en enregistrement ce qui risque pas d'arriver ben on s'excuse c'est pas grave le gars il s'en prouve c'est pas grave ok je vais te montrer quelque chose ok puis je veux juste avoir ton opinion ok c'est que j'aime ça penser à des choses en tout cas avoir plus loin à investiguer à chercher à découvrir la vérité vas-y continue est-ce que t'as déjà entendu parler de la la ville la cité cachée la ville perdue d'Atlantis non t'as jamais entendu parler de ça non jamais 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 je pense pas je pense que c'était le nom d'un film en fait ok ben c'est quelque chose c'est une légende c'est une mythologie comme quoi que c'est une cité où c'est la cité genre avec la civilisation la plus avancée ok c'est quelque chose qui a été découvert dans des textes de plusieurs philosophes grecs romains des histoires en fait qui ramènent pis tout ça pis check va sur google images ok pis cherche tu cherches Atlantis 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 c'est représenté parce que c'est comme ça que ça avait été écrit c'était une cité genre ronde c'était plusieurs comme cercles c'était proche de l'eau c'était plusieurs cercles après c'était plusieurs enceintes circulaires qui faisaient la ville ok tu vois un peu ouais hum ok à star à star retourne sur google maps ouais ok pis puis Marc tu veux que j'aille en Grèce non 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 mets-le sur 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 satellite la vue satellite hum hum ok pis pis cherche je vais te dire qui O U O U A D A D A N E A N E tu vas avoir l'option pour Mauritania Mauritania non France UK Belgium O U A D A N E ouais c'est ça hum ok fais juste la recherche d'autonomie d'abord sans rien d'autre j'arrive quelque part ah ben attends attends j'ai quelque quelconque ok ouais c'est bon là à partir de là genre de zoom tranquillement doucement doucement ah ben là c'est parce que t'es dans un délai ouais ouais c'est d'aller vraiment loin ok ouais je vois un truc rond je sais pas si c'est de ça que tu veux parler ah 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 comme tu vas le voir bientôt ouais ouais je le vois ça là ouais ouais ok tu veux je zoom là-dessus non non mais genre tu vois juste ça ok hum 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 genre tu vois le style d'enceinte tu vois c'est quoi c'est un c'est un un par-dessus là t'es bien ben je zoom proche pis on dirait un cratère non c'est pas un cratère c'est pas un cratère hum pis si tu te zooms plus pis tu vois le pays au complet la Mauritania ok je zoomais pas sur la bonne affaire là ok ouais là je vois ce que tu veux dire ça peut ben ça ça ressemble plus je te dirais à une crotte non c'est ça c'est pas une crotte c'est des c'est plusieurs enceintes genre c'est des c'est un rond c'est plusieurs c'est plusieurs anneaux il y a un doute qui a pris une photo dedans ouais ouais c'est ça ok ça a pas l'air d'une grotte mais ouais ok ok pis j'en suis des zooms complètement dans le monde dans le pays la Mauritania genre c'est un coin nord de l'Afrique ouais tu vois tu vois la façon que les marques sont faites genre on dirait qu'il y avait de l'eau qui parcourait puis s'en allait en direction de la mer vers la gauche ouais absolument ok ok c'est quand même intéressant ouais parce que après ça tu t'en vas 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 va chercher ce qui expliquerait en même temps pourquoi c'est désertique ouais 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 avant mais savais-tu qu'avant la moitié de l'Afrique était plongée dans la mer la colombie c'est parti l'Afrique c'est pas mal plus loin dans le temps tu vois quand tu le regardes comme ça tu vois vraiment des coupures que ça a été détaché ouais ouais exactement c'est fou ouais ouais c'était comment ça s'appelle c'est quoi le nom de c'était Panguia c'est quoi ça c'est le nom du à la base la planète s'est formée le continent en fait le continent parce qu'il y avait un continent c'était toute la masse terrestre qu'il y avait ça s'appelait Panguia ben en fait c'est un continent unique ouais 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 c'est ça c'est juste un petit partage c'est bien c'est nice ouais mais tu sais il y a beaucoup de choses comme ça que j'orbe le monde il est gros c'est c'est de plus en plus de son critique puis ils veulent genre tu sais il y a certains scientifiques qu'ils veulent voir plus loin puis pas se limiter en fait parce que genre tout le monde il dit que c'est la vérité absolue puis qu'il y a rien d'autre à chercher puis il y a plein d'affaires c'est intéressant mais ça ça en fait je voulais juste montrer le cerf parce que c'est quand même fou genre que tu sais il y a beaucoup de preuves qui pourraient pointer étant genre ça étant la ville en fait qui est décrite dans plusieurs récits genre grecs tout ça puis il y a quand même des scientifiques qui disent que genre c'est normal qu'il y a genre cette formation-là terrestre c'est un rond quasiment parfait genre c'est pas un cratère un cratère ça aurait été genre un seul trou là ça c'est vraiment genre plusieurs anneaux genre trop parfait c'est trop parfait c'est ça pour qu'ils disent comme c'est rien c'est normal ça a toujours existé truc qui ouais mais ton histoire d'eau ça date de quand? la mer tu parles le gip sous la mer? non c'est comme que l'Afrique était sous l'eau ben check je veux juste te donner une idée ok tu vois toute Mauritania ok en théorie tout ça jusqu'au désert de Sarah c'était 100% de l'eau ouais c'est ça en fait l'eau elle a l'arrivée pas mal à la hauteur de si tu vois mettons sur la map où il y a le nom Egypte ouais bon genre l'eau a s'arrêté pas mal dans ces coins-là les pyramides étaient déjà construites pour être très proches justement à la base de l'eau supposément ouais c'est ça de l'eau parce qu'il y a plusieurs il y a plusieurs il y a plusieurs hypothèses mais une des hypothèses qui est quand même intéressante parce que elle ressemble beaucoup à des choses que Nicolas Tesla a faites en vouloir en voulant quelqu'un qui voulait jouer avec l'électricité ben il pourrait avoir intérioré comme quoi qu'il y a des pyramides c'est un système de transmission énergétique avec de l'eau par rapport c'est l'eau en fait qui fait en sorte mais en tout cas ça c'est une théorie d'utilisation c'est plein de trucs il y a beaucoup de choses à accepter derrière ça il faut vraiment genre que tu te permettes de visualiser ça puis que tu te dises que genre tout est possible ouais ben il y a beaucoup de monde qui sont là dans ça mais oui j'en ai trouvé justement dans le désert ils ont trouvé des comment ça s'appelle des des archéologues ont trouvé beaucoup de restants puis de restants des coquillages puis des comment ça s'appelle des des fossiles de vie marine qui prouvent que pendant au moins 4-5 000 ans il y avait il y avait de l'eau genre tout le long de cette place ouais yeah boy ou des pêcheurs qui vendaient leur stock hey pense pas à ce non mais on parle de vraiment de vie marine c'est des vieilles des vieilles choses qu'on ne connait plus maintenant il y avait puis une autre affaire une autre affaire un autre gros genre mystère qu'on va peut-être savoir la vérité bientôt c'est genre qu'est-ce qui se trouve sous les glaciers parce qu'il y a beaucoup de choses sous les glaciers il y a des choses qu'on ne sait pas avant il y a eu un bout dans l'histoire que c'était pas des glaciers c'était clean il y avait pas de 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 ça fait que genre il y a beaucoup de choses que quand ça va finir par fond dans 200 300 300 300 300 ans t'es pas centré ah ouais j'avoue je t'accroche mais là c'est ça il va y avoir beaucoup de choses qui vont être découvertes là dessus ouais ça va peut-être fondre plus vite hein peut-être fondre plus vite qu'on pense aussi ouais ouais mais je t'en avais parlé du réchauffement climatique non ouais on en avait parlé non c'est pas tant c'est pas le réchauffement climatique oui en partie c'est à cause de l'être humain mais le réchauffement climatique de la planète c'est quelque chose de normal ouais ouais c'est un c'est un cycle c'est un cycle c'est ça c'est des cycles mais on n'aide pas mais on n'aide pas mais ça reste des cycles ouais fait que ouais ouais c'est ça on fait partie d'un cycle ouais ouais un jour on sera plus là dis pas ça je vais me mettre à pleurer on va changer de sujet drastiquement plus du tout vas-y iPad Pro bon qu'est-ce qu'il y a non non ça c'est vraiment un bon commentaire pour Apple c'est rare sérieux ouais ouais tu l'as pas vu Apple point ça ouais je l'ai vu mais attends un peu j'étais pas forcément excité mais c'est parce que genre c'est extrêmement puissant pour ce que tu sais pour être étant une tablette il y a une affaire qui me gosse ouais ouais vas-y 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 il est extrêmement mince extrêmement performant maintenant t'as la possibilité de faire extrêmement de choses sur une tablette genre exemple juste une idée exemple éditer un vidéo éditer l'image ça se fait de façon très professionnelle sur un iPad maintenant avec quel logiciel tu sais mon logiciel Affinity tu l'utilises à StarRite ouais ouais super ouais t'as une version 100% aussi performante faite pour iPad ouais puis t'envoies comment tes images dedans tu peux l'envoyer soit avec ton cloud ou tu je suis sur le terrain disons que je veux faire mes voyages avec un iPad Pro ok je prends à la fin de ma journée je me ramasse avec trois cartes mémoire que j'ai besoin de transférer les images quelque part ok non mais c'est sûr que un iPad Pro c'est pas un storage oui mais pourtant pourtant tu dis que c'est pas du storage mais quand tu l'achètes attends quand tu l'achètes tu peux prendre le format ici le prendre en SpaceGree pour avoir un terabyte ok ben si tu t'achètes la version un terabyte oui tu peux t'en servir comme storage mais comment je fais pour rentrer mes photos dedans à Star il y a des dans le fond vu que Apple a enfin décidé de mettre un peu plus de flexibilité sur l'utilisation des appareils t'as un file browser pareil comme sur Android fait que tu peux tu peux racheter des files qui ne sont pas seulement ni des photos ni de la musique mais ça peut être n'importe quoi ça peut être des documents puis à cause que tu as accès à ce file browser il y a des petits il y a des petits accessoires qui se vendent que c'est quelque chose que tu branches dans ton dans ton iPad dans ton dans la prise d'Apple la prise non ça tu vois j'espère qu'il est rendu comme ça ça a l'air qu'ils ont fait un move super intelligent Apple ça a l'air qu'ils sont rendus au USB-C oh avec l'iPad Pro je ne sais pas mais j'ai entendu ça oui 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 je viens de le voir c'est marqué là what's in the box USB-C charge cable voilà ça c'est un beau move tu peux t'acheter tout simplement un connecteur USB-C qui reçoit en fait une entrée pour carte SD tu connectes ça là-dessus puis tu peux transférer toutes tes affaires si tu as un terabyte de mémoire dans ton dans ton ça peut être intéressant oui regarde tu vois ici USB-C give you high performance connection to accessories like an external display or camera oh an external display aussi d'accord puis en plus quand tu complémentes ça avec l'extrêmement cher mais quand même intéressant crayon Apple oui crayon Apple est extrêmement performant pour ce qui vient quand tu veux genre faire des choses on the go là puis que tu veux pas taper avec un clavier puis que mettons tu prends des notes des affaires comme ça le crayon Apple il est surprenant comment ça travaille bien t'as essayé ? oui je l'ai essayé parce qu'en fait la mère la mère de ma blonde elle elle avait un caprice puis elle s'est en acheté un pour cette tablette puis il va bien genre la la façon que ça fonctionne le système tu sais la même façon qu'un iPhone genre tu peux faire deux doigts ça fait un truc ça fait un truc ça fait une autre affaire mais le crayon il travaille de la même façon fait que genre tu peux effectuer des actions de façon beaucoup plus précise et efficace avec le crayon que t'aurais pu faire avec ton doigt fait que genre tu sais quelqu'un qui veut faire du photoshop ou des affaires comme ça avec la tablette puis un crayon c'est c'est une scène puis maintenant tu veux faire du video editing genre ça se fait très bien avec le crayon hein Final Cut Pro il est pas là ah j'ai j'ai attends iPad Pro Final Cut j'ai vu quelque chose mais c'est plate qu'on soit pas capable de savoir qu'est-ce qu'il y a dedans malheureusement c'est 2100$ mettons qu'on y va avec un 512GB c'est 1700$ qu'est-ce que je peux avoir comme Mac avec ça 1700$ tu peux avoir un 13 pouces double coeur pas de touch bar fait que je te dirais que t'es pas mal plus grillé du iPad c'est ça qui est con t'as 256GB 1.6 à 3.6 double coeur c'est pas un quad coeur parce que qu'est-ce qu'il dit que c'est un quad coeur l'iPad c'est pas un quad coeur mais c'est juste parce qu'en fait le US mobile le US le iOS il est moins déjà à la base il prend moins de performance que mettons le Mac OS fait que ta performance elle va tu vas sentir plus de performance sur l'iPad que sur un Mac OS comparant les deux qu'est-ce que tu peux faire de plus avec un iPad Pro qu'avec un iPad c'est la performance la différence entre iPad et iPad Pro c'est la performance puis c'est la compatibilité justement le Pencil je pense en fait le Pencil le deuxième iPad il fonctionne mais c'est vraiment performance puis la capacité jusqu'à où tu peux aller chercher de storage il y a une couple d'affaires de plus mais je ne pourrais pas te dire que je ne suis pas un expert dans les iPads pas pour moi je ne sais pas que ce soit pour toi mais tu connais le WIS de Unbox Therapy je t'en avais parlé notre temps est expiré notre temps est expiré ouais ouais shit mais en tout cas je veux juste te dire que Lewis il a fait un vidéo j'ai vu une vidéo avant hier puis lui il a le iPad Pro avec le petit clavier le petit clavier puis le crayon puis genre il dit il a dit genre je me suis surprenamment trouvé genre plusieurs fois à l'utiliser dernièrement parce que ça fait pas mal tout ce que j'ai besoin de faire dans une journée normale exclut l'édition de vidéo parce que c'est pas lui qui s'en occupe puis genre tu sais lui il fait ça dans Final Fantasy Pro mais il dit non genre je vais prendre un challenge pendant les deux prochaines semaines je vais utiliser que ça rien d'autre rien rien d'autre que ça voir jusqu'où est-ce que je vais trouver des limitations dans le match puis tu sais lui c'est un geek fait que lui il fait un peu de tout puis la seule affaire qu'il fera pas en fait c'est du montage vidéo parce qu'il s'en occupe pas c'est genre c'est des employés qui s'en occupe fait que il va tout faire le restant là-dessus genre toutes ses journées toutes ses vérifications de courriel tout 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 une crèce elle meurt pas c'est passé ça va passer proche ouais ouais non c'est intéressant ouais 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 fait que c'est ça mais ouais je me dis quand tu peux avoir un bon ordi pour le même prix mais j'ai vu tes anciennes générations du iPad en vrai puis c'est beau non c'est ça c'est très beau ça ça faut il faut leur donner en plus de nouveau il est encore plus mince il est encore plus beau parce que genre la finition qu'ils ont fait à cette heure est plus comme ouais est plus comme a plus l'air d'un outil genre professionnel de travail qu'un un outil récréationnel pour des nombres qui connaissent rien genre dans l'informatique ouais ouais c'est comme on dirait on dirait qu'ils travaillent dans une seule direction genre tout ce qu'ils font au niveau du ordinateur ils font en sorte pour que ça soit de plus en plus simple que ça s'en vient un peu plus comme vers le mobile comme l'iPad puis l'iPad ils font en sorte qu'ils deviennent plus pro que ça soit plus un outil genre que tu vas utiliser comme pour des tâches plus professionnelles fait que là genre on dirait qu'ils vont ils s'enlignent pour faire comme ils vont unifier ça puis dans pas long ils vont faire ils vont sortir le MacPad ça va être pliable puis ça va être un écran pliable tu vas voir man tu vas t'en souvenir le 19 novembre 2018 à 19h44 Edgar Estopinan a parlé du MacPad puis dans 4 ans 4 ans on va voir le MacPad ça s'en vient ça s'en vient man je te le dis MacPad it's gonna be a thing bon on dit bonsoir à tout le monde bye et lundi prochain ouais lundi certain on va essayer de le faire plus tôt par exemple on va essayer on fait-tu le truc par la caméra pour fermer ça salut à la prochaine ceci est un truc mauvais de Pascal bye et